La communication des médias de haut niveau venant de la Chine a visité la télévision biblique tunisienne. Les deux parties ont ensuite convenu de diffuser des programmes chinois sur deux chaînes bibliques tunisiennes, Wadania 1 et Wadania 2, durant la semaine de la télévision chinoise. Nous pensons que la culture chinoise est universelle. Nous devons apprendre la culture de l'autre. Malgré la distance géographique, la vie et la façon de penser de nos peuples sont similaires, notamment chez les jeunes. Les films et les séries chinois ont été bien reçus par les jeunes ici, parce qu'ils ont les mêmes rêves et intérêts que les jeunes chinois. Je suis vraiment content de voir la semaine de la télévision chinoise diffuser sur la télévision nationale tunisienne. Avec de bons programmes chinois, nous pourrons mieux présenter la Chine au public tunisien. La Chine est l'invité spécial des pays arabes au festival de l'ASPU. L'événement international a été organisé dans la ville culturelle de Tunis et 70 organisations et organes de presse y participent. La journée de la Chine au festival a été une opportunité pour l'audicienne arabe et tunisienne de rencontrer des directeurs, des acteurs et des professionnels chinois. La Tunisie et la Chine espèrent renforcer leur coopération dans les domaines des médias et des arts. Les Tunisiens se sont familiarisés avec les noms, les villes et les traditions chinoises après avoir regardé les documentaires et les séries traduits. La culture chinoise est extraordinaire. Je l'ai découverte sur la télévision. La Chine est une grande nation et une grande civilisation. J'ai découvert la culture de la discipline, le travail acharné et la créativité à travers les programmes chinois. Les officiels tunisiens et chinois ont convenu de procéder à des échanges de compétences et de développer la coproduction entre les télévisions tunisiennes et chinoises. L'échange culturel est l'un des principaux aspects de l'ambitieuse initiative chinoise Ceinture et Routes, qui est axée sur le rapprochement culturel entre la Chine et le monde.